Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette édition de Focus sur Focus Médiafrique. Nous faisons un focus aujourd'hui sur quelques sujets essentiels, notamment l'actualité au Cameroun, sans oublier l'actualité du parti politique UPC, mais aussi la question de la crise anglophone et naturellement l'opinion de notre invité sur l'éventuelle organisation des élections régionales avec la crise anglophone au Cameroun. Et pour en parler aujourd'hui, notre invité témoin est le professeur Jean Baillebec. Bonjour professeur. Bonjour Romaric. Merci d'avoir fait le déplacement d'Yahoundé pour être avec nous. C'est un plaisir. Alors nous entrons de plein fouet dans cet entretien. Et il y a quelques jours seulement au Cameroun mourait de manière un peu incompréhensive un gendarme qui a été massacré à mort par les agents d'une agence de voyage dont je tairai le nom ici. Vous avez certainement eu vent de cette actualité comme moi et comme beaucoup de Camerounais. Qu'est-ce que cela vous a inspiré de prime abord ? De savoir qu'un gendarme est assassiné dans des conditions assez troubles dans une agence alors qu'il s'apprêtait à voyager. C'est une douleur énorme parce que si nous nous attaquons à nos gendarmes dans un pays, c'est parce que c'est le pays si on n'a pas de gendarmes. C'est une honte parce que si nos vigiles et nos personnels attaquent les clients d'entreprise, parce que c'était les clients d'entreprise. Moi j'enseigne à l'hôpital que les malades n'ont jamais tort, les gardes malades n'ont jamais tort. Même quand ils sont malades psychiatriques, quelqu'un de personnel doit me dire qu'il y a un malade psychiatrique. Mais le malade n'a jamais tort. On pense que l'école fondamentale au Cameroun doit apprendre aux enfants le principe du service client et comment on traite un client. À part ça, à chaud, il s'agissait que la justice établit les responsabilités et sanctionne sévèrement ceux qui ont fait ça. Et les responsables qui n'ont pas formé leur personnel, si c'est établi. Parce que c'est le responsable qui a dit au personnel qu'on doit absolument payer 100 francs pour faire pipi. Et que si on ne paye pas, il faut user de la force à tort. Lui aussi doit être sanctionné. Il doit peut-être demander les 100 francs s'il veut. S'il ne peut pas les intégrer dans un billet. Parce qu'on peut augmenter le billet de 50 francs pour tout le monde, quelque chose comme ça. Pour qu'il n'y ait plus à payer 100 francs. Parce qu'il y a tout le problème. Là par exemple, il paraît que c'était un problème de monnaie qui a dégénéré. C'est au responsable d'entreprise de gérer ça. C'est à lui de former le personnel, d'apprendre au personnel que le client est roi. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème fondamental au fond, professeur ? Aujourd'hui, dans presque toutes les agences de voyage au Cameroun, pour voyager, il faut s'acquitter de 100 francs CFA quand bien même vous avez le ticket pour voyager, pour faire vos besoins. Est-ce que c'est compréhensible ? On peut donc régler ça de façon générale. Et dire au ministère du Transport de fixer un taux forfaitaire de 25 francs. On a juste sur le billet pour tout le monde. Parce que comme ce n'est pas tout le monde qui fait pipi, on peut admettre que si c'est n'importe quoi 40% et que tout le monde peut 25%, on aura même plus d'argent pour le pipi. Mais pourquoi ne pas mettre ça dans les charges des entreprises par exemple ? Bon, c'est au ministère du Transport de faire l'expertise pour voir. On peut mettre ça dans l'argent. En fait, le problème, c'est un problème de gouvernance. C'est à ceux qui gouvernent de penser le pays, de prévenir les problèmes et de donner les règles de gouvernance. C'est une règle de gouvernance. On peut effectivement introduire ça une fois dans le billet. Et que si tout le monde paye un forfait, les pissoirs deviennent gratuites. Il y a des opérations qui ont été lancées comme une opération. Tous allons faire pipi à Phinex. Voilà, je vous remarque l'indignation dans une situation comme celle-là. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, on semble prendre beaucoup à la légère la vie des personnes. Parce que plusieurs personnes, si j'étais sur un gendarme de la sorte, le tabassait à mort, je pense que c'est suffisamment grave. Vous ne pensez pas ? Si, c'est suffisamment grave si c'est ça qui s'est passé au Maric. Le problème, c'est que si c'est ça qui s'est passé, c'est à condamner très fermement. On ne peut pas laisser ça. Cet agent-là, mais il ne faut pas seulement le pauvre agent qui est là pour recevoir les personnes qui lui ont fait pipi. Il faut voir quel conseil on lui a donné. Lui n'a pas le temps de réfléchir. On lui a donné un certain nombre de conseils. Les donneurs de conseils doivent être sanctionnés. Ça marche comme dans une faute. Il faut établir toutes les responsabilités et sanctionner au pouratoire des fautes et du confort intellectuel. C'est au chef d'entreprise d'apprendre d'abord à son personnel que le client est roi et il a payé son billet. On ne peut pas le froisser pour une affaire de 100 francs. C'est à lui de penser ça. Ce n'est pas au vigile de penser ça. Maintenant, au vigile, il faut éduquer les citoyens. Les Camerounais, il faut mieux éduquer les citoyens. Parce que là, on est en train de passer dans un esprit que je connais dans certains pays voisins où les gens sont dans la barbarie absolue. Ça pose un problème d'éducation fondamentale du citoyen. De masse. De masse, oui. Ça pose un problème d'éducation du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise doit éduquer le citoyen dans le sens du respect le plus absolu vis-à-vis du client. Du respect du compatriote. On est là pour servir le peuple. D'accord. Alors, professeur Baïbek, entrons de plein fouet dans l'actualité politique au Cameroun, qui est marquée aujourd'hui par des revendications qui continuent de se poursuivre dans la diaspora. La diaspora cameroulaise qui ne décolère pas, qui continue de revendiquer. Tout récemment, ils étaient à Bruxelles pour des revendications. Et ils annoncent d'autres revendications à venir pour condamner tout ce qui se passe au Cameroun. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, membre de l'opposition, quand vous voyez cela, vous vous dites quoi ? C'est peut-être un éveil de conscience au Cameroun, définitivement, qui se met à jour ? Je pense que c'est surtout, c'est sans doute ça, mais je pense que c'est plus que ça. Ça montre une carence de la politique de la diaspora. Dites-nous. Expliquez-nous. Le Cameroun n'a pas une véritable politique de la diaspora et la preuve est là. Dans nos ministères, au ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'il y a une direction de la diaspora ? Non. Pas que je sache. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Mais si c'est là, ce n'est pas connu. Or, dans des pays équivalents ou similaires, c'est au moins une direction, lorsque ce n'est pas un ministère. Et il y a toute une politique à avoir vis-à-vis de la diaspora. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pays entiers qui ont été construits par les diasporas. Et qui sont des puissances. Avec tout ce que la diaspora comporte, est-ce que vous savez qu'un type comme Ernest Simon a été élu pour les astronautes qui iront à la NASA ? Qui doivent aller à la NASA ? Tout à fait. Qui doivent aller à Mars ? À Mars, oui. Les Camerounais, la diaspora peut représenter, et je pense qu'elle représente, une force énorme. Il convient de l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut toute une politique qui intègre aussi bien cette intelligence-là que ceux qui ont des difficultés à s'intégrer là-bas. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là, ils ont au moins de mérite, il faut savoir qu'ils sont arrivés là-bas pour deux raisons. Majeure, pour la majorité. Soit parce qu'ils étaient intellectuellement forts, comme les Jacques Mungao, comme les Roubenin, comme les Ernest Simon, soit parce que plus ou moins ça a coincé ici. Moi, physiquement, c'est très faux. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont donc traversé le Sahara presque à pied, le désert, et la Méditerranée presque à la nage. Un type qui traverse tout le désert du Sahara presque à pied, et qui traverse la mer Méditerranée presque à la nage, monsieur, il a un potentiel énorme. Sur le plan physique. Oui. Mais c'est un potentiel. La vie n'est pas que le cerveau. La vie, c'est le cerveau, plus les muscles, plus la psychologie, plus l'esprit. Oui. OK ? Donc, c'est à nous d'exploiter ce qu'ils ont. C'est à nous. C'est à l'état d'exploiter ces enfants. S'ils sont mauvais parce que j'en disais, ils sont mauvais, ils sont ceci. Ou quel est le problème du voisin si parmi mes enfants, il y a des bandits ? Moi, j'ai raison que mes enfants deviennent bandits. Le problème, c'est la manière de revendiquer. Je n'ai aucun estime qu'ils sont très barbares dans leur manière de revendiquer. Aller se mettre à nu devant les institutions européennes, manifester avec des violences, des paroles, des propos durs contre le président de la République, c'est être anti-patriote. Que dites-vous quand vous voyez tout cela ? Est-ce que vous êtes d'accord avec leur démarche ? On ne peut pas apprécier ça. On ne peut que condamner ça. Le problème, c'est de ne pas s'arrêter là. Oui. En contrepartie, dites-moi ce que vous avez fait pour que ça n'ait pas lieu. Vous êtes au pouvoir depuis 60 ans ou depuis 30 ans. Vous n'avez rien fait pour qu'il n'y ait pas ça. Après avoir condamné ça, après avoir dénoncé ça, ce comportement de la diaspora, mais vous dites-moi aussi ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas me demander de dénoncer ça, de condamner ça, et de vous laisser tranquille lorsque vous n'avez aucune politique pour eux. Finalement, ils expriment. En fait, finalement, ce qu'on exprime ici, ils expriment votre malgouvernance. C'est la malgouvernance diplomatique. D'aucuns sont très mal à l'aise dans la diaspora quand ils pensent qu'on ne peut pas leur donner la possibilité de garder la nationalité camerounaise en ayant acquis une autre, alors que certains dirigeants au Cameroun disent-ils ont la double nationalité et continuent de fonctionner dans le pays sans aucun problème. Est-ce qu'on est dans du deux poids deux mesures ? On est pire que ça. Non seulement on est deux poids deux mesures et ils ont un double passeport, mais en plus, ils pirent le pays pour aller garder là-bas alors que cette diaspora-là veut venir construire. Quel est le choix qu'on fait ? Est-ce que vous préférez un type qui cache deux passeports et qui pire les biens du pays d'une manière ou d'une autre pour aller garder au Canada ? Ou bien un type qui, lui, a deux passeports, il vit aux États-Unis, à New York, il vient construire les maisons à Odia, à Douala, il a les sociétés. Qu'est-ce qui est mieux ? Forcément, celui qui revient construit. C'est là le problème. Mais comment comprendre le silence des autorités face à ces revendications ? Le silence des autorités est un silence complice qu'on doit dénoncer. Mais je ne voulais pas mettre dans le même sac toutes les autorités. Il faut discriminer au Cameroun. Il faut savoir que tel a fait telle chose. On ne peut pas condamner les groupes de façon brute. Il n'y a aucun groupe parfait. Il n'y a pas de groupe parfait ni de groupe imparfait. À l'intérieur de chaque groupe, il y a des mauvais esprits qui font des mauvaises choses. Il faut savoir les distinguer et les dénoncer. Et ce n'est pas difficile. On peut les dénoncer. On les connaît. On les connaît. Il y a des listes partout. C'est votre travail, le travail de journaliste. C'est une des choses que vous devez faire. Si on fait des richesses, on les dénonce. Et on fait la liste. On sait que tel fait telle chose. Il a mal fait. Mais c'est valable pour ce qui est négatif. C'est aussi valable pour ce qui est positif. Il y a aussi qui ont investi quand même. On a quand même des entrepreneurs camerounaux. Cameroun a réussi à avoir la première banque camerounaise en chiffre d'affaires depuis plusieurs années. Il a réuni à doubler toutes les banques néo-coloniales. Il y a quand même ça. Donc il n'y a pas que du négatif. Il y a du négatif et du positif. Il faut discerner. Si l'on ne fait pas la discrimination, on condamne injustement. Quelques personnes correctes peuvent être partie intégrée dans un groupe. Comment faire pour rabéner cette diaspora au Cameroun ? Quelle est l'astuce que vous pouvez proposer aujourd'hui ? Professeur Baïbek, pour que cette diaspora-là soit intégrée dans les affaires du Cameroun et soit fonctionnelle dans son apport. Il faut supprimer l'affaire de condamner la double nationalité. Il faut les laisser avoir la double nationalité. Il faut m'aller plus loin. Il faut donner la nationalité à leurs compagnes qu'ils épousent là-bas. Le problème n'est pas de ne pas épouser une femme blanche. Le problème, si tu épouses une femme blanche, assimile-la, viens, amène-la au pays. Il faut qu'elle vienne au moins en vacances. Il faut qu'on l'intègre bien. Il faut qu'on la reçoive bien dès l'aéroport. Il faut rendre notre compatriote fier. Ce n'est pas le problème. Il faut les aider à rapatrier ce qu'ils veulent rapatrier. Ça se fait avec une politique de la banque. On peut avoir des banques plus ou moins en rapport avec les ambassades, plus ou moins informées, qui permettent d'investir. Il faut les protéger contre la déperdition de leur investissement. Parce qu'il faut savoir que la plupart, je dis n'importe quoi, par exemple, quelqu'un veut acheter un terrain, ils envoient l'argent au petit frère. Qui a d'autres problèmes ? On lui vole l'argent, on lui vend. L'argent se perd. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais en Occident. Ça veut dire que j'envoie l'argent au pays. Il se perd parce que c'est monté, c'est descendu. On a volé, on a attendu. Quelqu'un est tombé malade. Si, par exemple, la mailleture a une représentation dans tous les ambassades du Cameroun dans ce pays-là, et que quand ils veulent acheter un terrain, ils vont verser l'argent à la mailleture, petit à petit. On est sûr qu'ils auront leur terrain, puisque la mailleture est une institution. Il n'y a pas de double vente. Il n'y a pas de non-titré foncé. La mailleture a tout ça. Et ils versent l'argent. Il ne faut pas simplement ramener ces Camerounais de la diaspora dans leur pays. Il faut les ramener également avec leurs familles pour qu'elles soient entièrement participatives au développement du Cameroun. Oui, entièrement. Parce qu'on ne construit pas seulement le pays avec seulement ceux qui sont à l'intérieur. On construit le pays avec ceux qui sont à l'extérieur. Et je veux dire que des puissances entières ont été construites comme ça, avec la diaspora. Il faut une vraie politique de ça. Il faut un ministère pour ça, au moins une direction. Et qui s'occupe d'eux. Et qui a une politique économique, une politique de rapatriement, une politique de naturalisation de leurs compagnes, une politique d'organisation de leurs vacances. On doit tout organiser. Une politique de suivi de leurs problèmes, une politique de solution à leurs problèmes. Ils doivent être des Camerounais à part entière. Le fait d'être un mieux record Paris ne fait pas qu'on soit moins Camerounais. Ils doivent même pouvoir venir aux élections. en tant qu'électeurs et même en tant que candidats. Voter également. On doit même avoir des représentants. C'est-à-dire que si l'on sait qu'il y a... Je veux dire, on a décidé qu'un député pour 100 000 habitants. Oui. Et qu'il y a 100 000 Camerounais en France, on doit avoir le député Camerounais de France. D'accord. D'accord. S'il y a 200 000 Camerounais en France et que le ratio, c'est un député pour 100 000 habitants, comme il y a 2 000 Camerounais au Canada, le député Camerounais de la diaspora canadienne, c'est deux. Oui. On doit arriver à ça. D'accord. Si on n'arrive pas à ça, la crise risque de perdurer. Professeur Baïbek, dans quelques instants, nous allons échanger avec vous sur l'actualité politique au sein de l'UPC et des voix antagonistes qui durent depuis plusieurs années avec multiples fractions. On va également parler de ces élections qu'on pourrait organiser au Cameroun bientôt les régionales et naturellement ressortir avec la question de la crise anglophone et le début des échanges entre le gouvernement diawoundé et les sécessionnistes récemment condamnés. On en parle dans quelques instants, juste après cette page publicitaire. Health Horizon International présente un produit exceptionnel, 100% bio, Miracle-EF, supplément alimentaire, le plus complet, 100% naturel, contenant de la chlorophylle, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des omégas 3, 6, 9, des hormones. Miracle-EF, conseillé pour toute la famille, enfants, adultes et personnes âgées. Je suis Camby Briand, vous voulez être beau et un santé comme moi ? Un seul conseil, prenez ça. Info-Line 6, 55, 452, 153 ou le 693 0403 64. Miracle-EF. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Focus sur Focus Médias Afrique. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous recevons le professeur Jean Baïbec, venu de Yaoundé pour être avec nous. Une fois de plus, merci professeur. Nous sommes dans la deuxième partie de cet entretien et ici, justement, on va discuter avec vous sur l'actualité au sein de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que votre parti politique ait aujourd'hui plusieurs fractions de plus de nombreuses années ? Il y a l'UPC Manidem, il y a l'UPC à laquelle vous appartenez, il y a au moins trois fractions de l'UPC aujourd'hui. D'où part l'histoire de l'UPC pour être fractionnée aujourd'hui et comment faire pour reconcilier toutes ces parties s'il y a possibilité de le faire aujourd'hui ? Merci pour vous, la question est très pertinente. Il faut savoir qu'un parti est véritablement démocratique, c'est normal qu'il y ait des factions. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de respecter les règles. Et, fondamental, l'UPC a donc au moins trois factions. C'est-à-dire qu'il y a les fondamentalistes qui étaient dans l'école de où on ne trafique pas l'indépendance et la dignité contre quelque chose. On peut mourir pour ça. Voilà le fondamentalisme de l'UPC. L'indépendance totale, sans condition, du Cameroun et contre rien d'autre. Il y a les Banedemis, ces opportunistes parisites, ils avaient comploté avec le colon qui leur promettait le pouvoir, mais à condition qu'ils assassinent le pays. Dans l'histoire de l'humanité, on trouve ça de plus identique. Ça existe. Des princes qui entrent dans la complicité d'un parisite parce qu'ils voulaient succéder autant. Ça a toujours existé. Et puis, il y a les opportunistes libéraux qui ont toujours voulu l'indépendance du Cameroun, mais en espérant qu'ils peuvent composer avec la colonisation, avec le système colonial. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème n'est même pas qu'on s'entend par l'intérieur en faction. Le problème, c'est que on va, il y a des règles et il y a des lois de l'État. L'État ne respecte pas ces lois ou bien le représentant de l'État. Le problème dont vous parlez... Expliquez-nous cela. Très bien. Mais la justice a député, M. Atangandi. Oui, tout à fait. Le minat. Tout récemment. Pour avoir nommer à l'intérêt, il n'y a aucune loi, aucune loi qui permet à un minat de nommer dans un parti. Quand on partait en crise, la loi prévoit deux choses. Soit on le... S'il y a trouble à l'ordre public. Oui. OK ? La loi prescrit deux choses, la suspension ou l'interdiction. Maintenant, la morale publique que vous et moi me colloquez, n'est pas écrite qui est une tradition au Cameroun, prévoit que lorsqu'il y a un conflit entre deux parties dans une maison, vous allez là-bas pour calmer les esprits. Nous appelons ça au Cameroun arranger. C'est ça que Sadi a fait en 2014 lorsqu'il a créé le comité provisoire qui avait une direction collégiale de six membres. C'était pour reconcilier. C'est ça qu'une autorité peut faire. Elle ne vient pas arbitrairement prendre le parti d'une personne. C'est ça que le ministre a fait. C'est ça que la justice a condamné. Et il s'agit aussi aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller dans telle faction de suivre telle loi. Il s'agit de respecter les règles à l'intérieur et respecter les lois de la République. Oui, mais même idéologiquement, à l'intérieur ou à l'extérieur, on a par exemple une du messager qui parlait de Kodok comme étant le fondateur de l'UPC. Non, ça c'est de l'ignorance, c'est de l'inculture. Qui a fondé l'UPC ? L'UPC se fondait en 1948 et son leader, ses leaders charismatiques et historiques, c'est Oum, c'est Moumier, c'est Wandi, c'est Kingi, c'est Ousende, c'est Lende, tout ma part. Kodok fait le kodokisme, et Kodok a été le leader des opportunistes libéraux. C'est-à-dire que ceux qui estimaient qu'on peut avoir l'indépendance et s'entendre avec le colon. C'est le colon qui estime qu'il ne peut pas composer avec les fondamentalistes. Mais il peut composer avec une fraction de l'UPC. Et c'est là que sont recrutés les kodok. Et ce n'est pas un problème, on le tolère. D'ailleurs, depuis 1992, depuis l'avènement de la démocratie, la direction de l'UPC a été assumée exclusivement, mandat par mandat, alternativement entre les manidémistes et les opportunistes libéraux. Ça n'a pas été... Les fondamentalistes n'ont pas eu la chance d'être au pouvoir parce qu'ils étaient très minorités et très incompris. Comment faire aujourd'hui pour remettre toutes ces fractions de l'UPC en une seule ? Il ne s'agit pas de... Ils sont dans le parti. Et il s'agit ici. Comme nous voulons gérer un Cameroun multi-ethnique, il s'agit d'avoir une UPC multi-tendancielle. Et là, gérer. L'unité dans la diversité, c'est ça le principe. On n'est pas tous obligés d'être de même opinion sur certaines questions fondamentales. Mais il y a des questions sur lesquelles on est d'accord. On était tous d'accord pour l'indépendance. OK ? Maintenant, après l'indépendance, on a le problème de repartition des richesses. Il y a des gens qui estiment qu'il faut une repartition équitable. Il y a des gens qui estiment qu'il faut une repartition concurrentielle, même de façon sauvage. On fait la concurrence même avec les handicapés. Il faut qu'ils se débrouillent. Pourquoi il est né handicapé ? Il peut mourir. OK ? Et puis, il y a des progressistes qui estiment que non. Il y a un minimum pour tout le monde d'abord. Et il y a un surplus qui doit être proportionnel au mérite. Il y a des conservateurs qui estiment que le surplus-là peut même être avec la magouche. Oui, mais au milieu de tout ce cafouillage, de la vie politique... Ce n'est pas du cafouillage. C'est une multiplicité d'opinions sur les questions. Oui. Il faut la gérer, c'est tout. Au milieu de tout cela, il y a la vie politique au Cameroun qui continue son cours normalement. Mais l'UPC n'a plus le même poids qu'elle avait avant. Comment faire pour ramener ce poids sur l'échec politique nationale ? Non, l'UPC n'a pas le même poids du point de vue on va dire politique pur. Oui. Mais l'UPC a le poids du point de vue esprit. Parce qu'il n'y a pas une autre idée où toutes les idéologies qui semblent donner tous les leaders qu'on semble suivre en fait puissent dans la doctrine de l'UPC. Volontairement ou involontairement. Oui. Ils puissent dans la doctrine de l'UPC. Donc l'UPC de point de vue spirituel est d'ailleurs il n'y a pas d'alternative. Le Cameroun ne s'en sortira pas s'il n'applique pas ce que le Oum et le Wandjong dit. Le Cameroun ne s'en sortira pas. Maintenant un autre parti politique peut venir l'appliquer. Une bonne partie du programme du MSC c'est d'ailleurs ça. C'est d'ailleurs ça. Bon. Mais quand le MSC dit qu'il veut la révision du code électoral c'est avoir un code électoral qui nous permette de choisir nous-mêmes librement sans influente externe de nos dirigeants. Et c'est ça l'indépendance. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun aujourd'hui c'est possible ? Non, ce n'est pas possible avec le code qui est là. Ce n'est pas possible avec un Élé Cam qui est partisan. Parce que l'Élé Cam nous a écarté des élections sur la base de la nomination du Minat. Oui. OK ? Sur la question des élections effectivement que faut-il d'après vous ? Faire passer en priorité faire inscrire les gens sur les listes électorales ou alors réformer d'abord le code électoral ? Avant le code électoral il faut refonder la constitution il faut refonder la loi électorale il faut refonder les camps il faut refonder la cour constitutionnelle toutes ces institutions sont polluées par les normes néocoloniales il faut enlever les normes néocoloniales là-dedans Mais comment le faire ? Non, s'asseoir nous on a reproché je peux vous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sur le code électoral sur le code électoral par exemple nous les choses qui sont fausses là-dedans quand on dit qu'il faut que tout le monde paye une caution de 1 million pour être candidat à la députation ça veut dire qu'un parti politique doit avoir 180 millions pour investir ces 180 candidats les 180 millions on les tourne C'est le parti qui doit travailler pour les... Parce que le parti doit travailler comment ? Parce que l'autre quand vous êtes au pouvoir on sait que vous allez prendre l'argent ceux qui ne sont pas au pouvoir prennent ça après ça on dit qu'on va vous donner les budgets de campagne donc 1. il faut supprimer la caution à condition qu'un parti ait fait ses preuves d'être sérieux et la preuve d'être sérieux c'est avoir eu un député à l'Assemblée un jour 2. il faut égaliser les budgets de campagne la norme aujourd'hui c'est que on va donner les budgets de campagne mais au prioritaire du nombre de députés à l'Assemblée or vous vous êtes majorité à l'Assemblée parce que vous avez triché depuis Saint-Carsis par conséquent il faut supprimer ces règles il faut donner le même budget à tout le monde aujourd'hui sous réserve qu'il a déjà eu un député un jour mais chaque fois que vous dénoncez est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement en place depuis plusieurs années vous écoute peu importe s'il ne nous écoute pas c'est vers ça qu'on va aller si on ne va pas vers ça on va avoir ce qu'on a là c'est-à-dire le SDF Tambourou dans l'Assemblée c'est-à-dire la base marche dans les rues en Europe c'est-à-dire le MRC Contest ici c'est-à-dire les séparatifs armés sont en brousse voilà ce qu'on aura si on ne fait pas ça et on n'a donc pas d'alternative il faut faire ces réformes c'est la seule façon de sortir de la crise de façon définitive si on ne le fait pas on ne sortira pas pourquoi ? parce que les mécontents n'ont qu'une seule chose se battent et ils sont très nombreux il y en a qui arrivent à survivre nous on arrive à survivre parce qu'on a quand même arrivé à s'en sortir parce que par la grâce divine on a des capacités qui ont fait que malgré ce système-là on s'en sort mais 90% des Camerouns ne s'en sortent pas ne s'en sortent pas parlant justement de crise au Cameroun il y a une autre actualité aujourd'hui qui tarote les esprits c'est la question de l'alternance au sommet de l'État que pensez-vous de cela ? Est-ce qu'aujourd'hui il urge véritablement d'avoir un changement à la tête du Cameroun ou bien ce sont les institutions qu'il faut absolument modifier pour qu'on n'ait plus un certain nombre d'actions qui vont se perpétuer ? L'exigence du changement à la tête est une exigence absolue est une exigence qui survient lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas changer les institutions Oui Or il faut d'abord changer les institutions pour que les institutions permettent l'accès à la tête de l'État de celui que veulent vraiment les Camerounais Aujourd'hui que faut-il faire en priorité ? Changer les institutions d'abord ou changer le sommet de l'État ? Il faut changer les institutions d'abord le changement du sommet d'État va rester aussi contestable s'il ne s'opère pas sur des règles justes C'est de la logique N'importe ce que vous mettez n'importe qui à la tête du Cameroun aujourd'hui parce qu'il n'accepte pas des règles qui ne sont pas justes et acceptées Il faut que les règles soient justes et qu'elles soient concernant acceptées par une majorité de Camerounais Sur la base de ces règles-là le chef va être accepté parce que c'est une chose d'être au pouvoir c'est une autre chose d'être accepté Lorsqu'on n'est pas accepté c'est la gouvernance par force Alors lorsque vous êtes accepté par exemple je dis n'importe quoi les citoyens viennent payer spontanément l'impôt Oui Mais lorsque vous n'êtes pas accepté il faut forcer pour qu'ils payent l'impôt il faut les traquer ils ne payent pas Ok ? Il faut les traquer pour qu'ils respectent la loi ils respectent presque spontanément la loi Donc si l'on veut une gouvernance paisible et agréable il faut des règles justes consensuelles et majoritairement acceptées parce que c'est même cette majorité qui va s'en prendre à ceux qui ne respectent pas Alors pour ce Baybec beaucoup pensent que vous avez lors de la crise postélectorale eu la meilleure visibilité en ce qui concernait le contentieux postélectoral et tout ce qui tout ce qui s'en est suivi de dire qu'on n'arrête pas un deuxième à l'élection présidentielle pour le mettre en prison et que le leader du MRC Maurice Campto était en train de drainer en réalité les autorités de ce pays vers un terrain qu'il maîtrise le mieux celui du droit Aujourd'hui la réalité vous donne entièrement raison Est-ce que vous avez l'impression que les autorités vous écoutent lorsque vous faites des propositions ? Moi je ne suis pas en contact avec eux ils ne m'ont pas donné l'honneur de leur parler et d'être avec eux mais bon j'observe que les choses changent si vous voulez personnellement ça ne me préoccupe pas ce qui me préoccupe c'est que les choses soient bien faites ce qui préoccupe un nationaliste fondamentaliste c'est que les choses soient bien faites ce n'est pas ma propre gloire ils peuvent ne pas non mais parce que si vous voulez je suis suffisamment respecté par une bonne partie des Camerounais peut-être du fait de mon métier moi j'ai été médecin pendant 30 ans et c'est très difficile de trouver un village au Cameroun où il y a des gens qui ne jurent pas sur mon nom ou le nom de mes élèves quand on a enseigné quand on a pratiqué la médecine pendant 30 ans quand on l'a enseigné pendant à peu près 25 ans avec une certaine éthique on est fortement respecté j'aurais tort de vouloir la gloire j'essaie de contribuer de façon bénévole au progrès de la pensée dans notre pays et dans le cadre de mon parti politique je m'arrête là les retombats en termes de gloire je ne suis pas très sensible alors parmi les questions que nous avons répertoriées avant le début de cette émission il y a une question qui revient constamment des internautes qui nous écrivent un peu partout en Afrique c'est de savoir est-ce que le professeur Bayebec peut-il se mettre avec le professeur Maurice Camteau et d'autres têtes nationales au Cameroun pour lutter dans ce combat qui est engagé aujourd'hui dans l'opposition pour renverser le pouvoir en place est-il possible ? alors je veux vous répondre très très clairement dites-nous on a une position très claire par ça que l'on nous avait laissé les fondamentalistes et l'UPC on ne suit pas les médias on ne suit pas les hommes on ne suit pas les institutions ce que l'on analyse très sagement et on choisit les intérêts du peuple et de l'UPC comme les deux se confondent et ce que je peux vous dire le pouvoir dit même on m'accuse même d'être carrément avec Maurice Camteau or avec Maurice Camteau on a une communauté de pensée c'est-à-dire que sur beaucoup de questions on pense la même chose et il n'y a que trois différences trois questions fondamentales c'est-à-dire la question de repartition de richesse à l'intérieur du pays sa prononciation n'est pas très claire c'est-à-dire que il semble se prononcer pour le libéralisme qui est l'idéologie pour la bourgeoisie et moi je suis pour le progressisme c'est-à-dire que la meilleure distribution des richesses de la nation à la majorité qui croupit dans la misère on ne peut pas laisser notre peuple dans la misère comme ça il faut qu'on repartisse mieux repartir mieux comment ? repartir mieux en termes de un minimum obligatoire pour tout le monde qui concerne la santé l'éducation l'alimentation l'eau l'énergie les télécoms que tout le monde ait accès et après ça la différence doit être fondée sur le mérite non pas sur la tricherie donc là je suis clair et là j'ai le sentiment qu'on a le sentiment qu'on a le sentiment que Maurice Camteau est essentiellement pour le libéralisme qui risque d'écraser la majorité première question on n'est pas d'accord deuxième question c'est le CFA moi je suis pour la sortie totale et radicale du CFA je ne badine pas avec ça je ne fais pas de concession là je suis pour que le Cameroun s'intègre avec derrière le Nigeria et le Ghana dans l'écho le vrai écho même si on l'estime que l'écho c'est le français non c'est l'écho original pensé par l'Afrique de l'Ouest pas l'écho proposé par les néocolonialistes d'accord l'écho original pour une banque centrale qui sera au Ghana et pour une monnaie ok et on a un géant devant le Nigeria d'accord c'est le deuxième point sur lequel on n'est pas d'accord parce que lui il dit il est d'accord pour qu'on quitte mais il ne dit pas comment on va quitter voilà et le troisième point je suis beaucoup on supprime complètement les accords secrets avec le colon oui et beaucoup de français sont d'accord que ça ne sert à rien et que ça ne sert qu'à organiser le piège de l'Afrique mais sur les questions les infrastructures le développement la bonne gouvernance les questions d'avenir on est d'accord sur les questions plus ou moins urgentes comme la modification du code électoral la modification de la constitution dans le principe la modification de la structure de l'ECAM et la mot de nomination des membres de l'ECAM dans le principe on est d'accord et c'est de ça qu'il s'agit dans le futur et il faut savoir que c'est comme ça qu'on pose la question des coalitions les coalitions c'est que avec qui on est d'accord et avec qui on peut s'y avoir d'accord Peut-il arriver aujourd'hui qu'on puisse voir une coalition entre vous et le MRC c'est possible ? Ben écoutez en tant que membre de parti politique à l'UPC le débat pour nous à court terme est de voir comment les fondamentalistes vont se positionner une fois ils se positionner ils vont vendre leurs pensées politiques leurs options politiques et notre option politique est pour nous fondamentalistes se mettre ensemble avec toutes les forces progressistes qui veulent le changement positif mais vous ne répondez pas à ma question non vous voulez parce que parce que vous posez la question en termes d'hommes il ne s'agit pas d'une coalition d'hommes c'est une coalition d'idées et je dis que il a déjà fait on est déjà d'accord sur deux tiers des choses il y a un tiers sur lequel on doit être d'accord d'accord ok et maintenant on peut s'accorder sur ces deux tiers ok si on est tous d'accord on peut s'accorder sur ces deux tiers mais si idéologiquement vous êtes d'accord la fusion ne pose aucun problème on ne devrait pas poser problème elle a négocié elle a négocié avec mon statut du PC avec l'UPC elle-même elle-même doit savoir que si l'UPC va atteindre ses objectifs a-t-elle besoin des alliés et ces alliés est-ce que le MRC parmi ces alliés est-ce que c'est le SIF d'un côté ou bien de l'autre côté l'autre allié qu'il a eu pendant 30 ans est le chef de cette alliance a réglé cette alliance après 20 ans quand on meurt en disant que le RDPC ne l'a pas regardé dans le dos oui ok est-ce que l'UPC veut continuer avec voilà le débat oui ou bien l'UPC fait d'autres alliances pour être véritablement dans l'opposition c'est un débat oui qui accourt au sein de l'UPC et je pense qu'en un thème vous devez vous devez travailler sur la question parce que les prochaines échéances électorales qui s'annoncent pour 2025 seront très denses l'urgence pour nous est maintenant de 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 remanier notre direction qui est est-ce que vous entendez par remanier il y a des il faut une nouvelle direction parce que il y a des personnes qu'il faut enlever dans votre direction oui il y a des hommes qui se comportent comme on ne souhaite pas c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la base n'est pas d'accord avec eux oui qu'est-ce qu'ils font on ne va pas entrer là dans un programme interne mais ils ont pris des directions ils ont posé des actes que la base trouve en contradiction avec les objectifs et il faut il faut que la base à travers un congrès ou un comité directeur décide d'une nouvelle direction qu'on veut la tendance à vers une direction plus forte plus dure en fait plus proche de ce qu'on moumier ou en dit vous voulez on le sait d'accord aujourd'hui il y a deux autres éléments qui tarotent également les esprits au Cameroun c'est l'organisation d'abord des régionales qui pourraient arriver à tout moment au Cameroun que court notre pays si on organise les régionales à court terme sans la résolution de la crise anglophone alors si on organise la résolution à court terme sans la résolution de la crise anglophone je ne sais pas si on sort de l'impasse on risque de ne pas sortir de l'impasse c'est-à-dire que cette guerre risque de ne pas finir ça va arriver ce qu'on reloutait parce que ce qu'on reloutait regardez comment est l'Assemblée Nation le RDPC allait encore prendre tous les sièges et toutes les mairies et tous les députés du fièvre du SDF on a donc finalement une obésité nuisible on va avoir des régions comme ça où on aura voilà des régions où on continue d'assassiner les maires mais à présent et le président de conseil régional comment on va faire à mon avis si nous on a quelque chose à dire nous fondamentalistes on dit qu'il faut résoudre la guerre avant de continuer d'abord oui il faut résoudre la question de la guerre il faut que la guerre prenne feu et elle va prendre feu comment elle va prendre feu à travers un plan de paix il faut un plan de paix un dialogue un cessez le feu un plan de paix que l'on va proposer parce que c'est ça quand on va à la discussion au dialogue avec les séparatistes les deux séparatistes on va avec un plan de paix une proposition de plan de paix et c'est et eux aussi oui et chaque partie regarde les proportions de l'autre on dégage ce qu'on appelle l'intersection sur laquelle on est d'accord et la différence symétrique la différence symétrique veut dire que ce que toi tu veux et que moi je ne veux pas et vice versa il faut qu'on s'entende dessus mais c'est sur ça bon par point les différences symétriques on les discute et aujourd'hui vous êtes donc certainement ravi de savoir que même si l'information n'a pas été confirmée publiquement que les autorités de Yaoundé aient rencontré les sécessionnistes avec qui ils ont commencé les discussions bien sûr on leur demande ça depuis il n'y avait pas d'alternative une fois de plus nous on a dit que c'était très difficile que ceux qui ont encouragé la guerre les idéaux la guerre avaient tort ils ont manqué de culture ils ont manqué de compétence et ils prétendaient conseiller le président en disant qu'ils vont régler le problème militairement en quelques semaines nous sommes à 4 ans déjà nous sommes à 4 ans ils ont eu tort ils doivent se taire et nous on va même plus loin de présent si vous voulez régler ce problème Albert Einstein l'a dit en 1945 on ne règle pas le problème avec ce qu'ils ont créé il doit se faire une nouvelle équipe d'autres personnes qu'il connaît dans son milieu à d'autres ressources humaines qui peuvent l'aider à sortir mais qu'il faut-il enlever dans son équipe par exemple on ne va pas entrer dans les noms mais les mâles gouvernants sont connus ils sont connus voilà merci beaucoup professeur c'est ici qu'on va sortir cet entretien juste une dernière actualité pour sortir alors vous avez été rétabli définitivement au niveau de l'université est-ce que vous avez bien repris les cours ça se passe bien désormais pour vous non pourquoi autant ça se passe très bien avec l'orateur qui a montré une pâte blanche et il a résolu tout ce qu'il peut résoudre mais il y a beaucoup de résistance le combat aujourd'hui le conflit c'est par exemple reporté sur d'autres terrains aujourd'hui le conflit au sein même de la faculté la doyenne monte les enseignants qui viennent parler de moi dans les amphithées et le chef des filles il dit ça c'est l'inditoyable une dame l'inditoyable parle de moi dans les amphithées ici j'en appelle au sultan de Bamoun pour lui dire qu'il faut que l'inditoyable une dame qui est supposée avoir pris sa retraite et ce n'est pas le problème arrête de parler de moi dans les amphithées il est notre père nous tous en tant que sultan et qu'il lui dise que s'il continue il va me trouver et je prends le RDPC acte-moi de dire à l'inditoyable de tout terme qu'il ferme son caquet qu'il ne parle plus de moi et que s'il continue il va me trouver je donne quelques semaines pour cela mais je vais je suis ici pour lui répondre et dire aux assistants parce qu'il est parlé au moment on a recruté 50 H100 par empressement numérique au moment du cours inaugural parce qu'on les reçoit ils font une conférence inaugurale il se met à parler de moi et il fait un gros mensonge il dit un gros mensonge oui j'ai parlé des lignes parce qu'il a été complice de donner ou bien il a laissé donner le doutier qui était conclu et devenu sans recours un dossier qui était sans recours au juge Datoa qui a menacé de m'arrêter Jean Datoa Jean donc il ment il a été malhonnête il ne peut pas prétendre qu'il s'est comporté en maître ni en aîné il s'est comporté en homme malhonnête et fourbe et je le défie dans un face à face sur un plateau devant le peuple ou bien dans un face à face à la faculté de médecine qui est devenue une zone de combat paraît-il entre vous et lui oui je l'attends là-bas qu'il vienne encore m'attaquer et ceux qui l'ont appelé le doyen en assumera l'entière responsabilité en tout cas vous êtes aux aires d'accord merci beaucoup professeur Baïbek merci d'avoir répondu à nos questions et d'être parti pour cet entretien merci infiniment merci à vous de nous avoir suivis c'est la fin de cette émission de Focus avec qui recevait aujourd'hui le professeur Baïbek merci de continuer d'être sur Focus Média Afrique pour suivre toute l'actualité africaine sur nos différentes plateformes on se dit au revoir et à bientôt avec un Focus sur nos prochaines invités on se dit au revoir et à bientôt